Salut, c'est Damien pour hybridephoto.com. Allez, on continue cette série d'astuces. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une astuce, c'est plutôt un rappel sur les objectifs Fujifilm. Juste un rappel de qu'est-ce qui distingue les objectifs les uns des autres et qu'est-ce qui est important à connaître avant de choisir un objectif. C'est quelque chose que j'ai déjà traité sur une autre vidéo, mais j'ai souhaité faire un complément avec des choses que je n'avais pas dites. Comme vous savez, aujourd'hui, les objectifs sont classés en deux gammes, le XC et le XF. Le XC étant les objectifs entre guillemets entrées de gamme, c'est les objectifs qu'on va trouver en kit, dans la version la moins chère et en boîte. Donc, quand vous achetez votre boîtier et vous avez les XF qui sont les objectifs plutôt vendus à part et qui sont des objectifs censés être de meilleure qualité que les XC. Dans les faits, les objectifs XC sont de très bonne qualité. C'est uniquement la luminosité qui va les distinguer avec leurs versions en XF qui, en général, vont être plus lumineux. Donc, typiquement, le XC va avoir une ouverture qui va être dans les 3,5, je crois, là où ça va commencer à 2,8 sur du XF. Donc, sachez que tous les zooms de chez Fujifilm ont une stabilisation, donc le fameux OIS, sauf le 16-55. Tous les objectifs qui sont en XF, donc sous-entendu le XC ne les a pas, ont une bague d'ouverture, donc sous-entendu une bague sur l'objectif que vous pouvez tourner pour choisir l'ouverture 2,8, 4, 5, 6, etc. Donc, les objectifs en XC n'ont pas cette bague et vous êtes obligés de vous servir de la molette devant l'appareil photo pour choisir votre ouverture. Ce n'est pas génial, d'autant plus que la position automatique est située après XF 22. Sous-entendu, si vous voulez passer de 2,8 à la position automatique en termes d'ouverture, vous êtes obligés de faire toute la chaîne des ouvertures de 2,8 jusqu'à après FF 22. Donc, c'est assez long et ce n'est vraiment pas terrible. Moi, c'est vraiment une des fonctions quand on a un appareil Fujifilm. Avoir la bague d'ouverture pour le choix du diaphragme me paraît essentiel. Donc, évidemment, ce petit objectif-là qui est le XF 27 ne l'a pas non plus puisque c'est un objectif compact et il n'y avait pas la place pour le mettre. Donc, sachez que maintenant, tous les objectifs de chez Fujifilm ont l'autofocus par détection de phase. Donc, c'est un autofocus qui est très très rapide. C'est les tout petits points que vous voyez au milieu du cadre. Ça couvre à peu près 40 % du champ. Et c'est l'autofocus qui est le plus précis et le plus rapide. A savoir, seuls les objectifs en XEF disposent du mode LMO. Donc, LMO, c'est pour Lens Modulation Optimizer. Donc, c'est en gros, c'est une correction des problèmes optiques, tels que la diffraction. Donc, avec les objectifs XC, il n'y a pas de correction. Il n'y a pas ce fameux module LMO. Il est actif uniquement avec les objectifs XEF. Enfin, il faut savoir que si vous cherchez un autofocus plus rapide, Fujifilm a créé, il n'y a pas si longtemps que cela, ce qu'ils ont appelé CDAF. Donc, c'est Contrast Detection Autofocus. Donc, c'est un autofocus qui est beaucoup plus rapide que ce qui existait avant. Donc, le problème, c'est que seuls 7 objectifs aujourd'hui ont ce mode-là. Donc, il faut le savoir. Si vous voulez un autofocus rapide, choisissez un objectif qui est dans cette liste-là. Les objectifs, c'est le 16-55 en XEF en ouverture constante 2.8. C'est le 50-140 en 2.8. Pareil, ouverture constante. Cela va être le meilleur objectif pour moi de chez Fujifilm. Le XF90, pareil, en ouverture 2 en WR. Ensuite, vous avez le XF 35 mm F2 WR. C'est le 100-400, donc le grand zoom. Le XF 100-400 et ensuite le XF 23 mm F2. Et donc, le dernier né que j'ai sur cet objectif-là, c'est le XF 50 qui est sorti au mois de janvier qui est évidemment là aussi. Mais voilà, il faut savoir que si vous voulez un autofocus performant, il faut vous réduire à cette liste de 7 objectifs de chez Fujifilm qui sont en gros les derniers sortis. Donc, c'est ce qu'on appelle le CDAF. Donc, en gros, il y a presque trois générations d'autofocus. Vous avez ceux qui n'avaient pas le moteur LM. Il y a ceux qui ont le moteur LM qui a un moteur plus rapide, plus silencieux et plus précis. Et ensuite, il y a les objectifs qui supportent le CDAF qui est l'autofocus par contraste dans une version plus rapide. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les objectifs. J'espère que ça vous a aidé à comprendre un peu plus les objectifs qui sont disponibles dans la gamme Fujifilm. Si cette vidéo vous a plu, écoutez-moi, je vous invite à vous abonner. Vous avez les boutons des deux côtés. Vous avez la cloche en basque pour être prévenu tous les matins par email de la vidéo du jour. Vous voyez le thème. Vous pouvez la regarder. Vous n'avez pas besoin d'aller sur la chaîne YouTube pour penser à regarder les vidéos. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !